Quand Charles parut, tous les barbares et tous les ennemis de la France tremblèrent. Il bâtit les avares, qui étaient des sortes de hains, et il enleva la couronne de fer au roi des Lombards, qui s'était emparé de l'Italie. En Allemagne, il écrasa les Saxons, et comme il s'obstinait à adorer leur dieu Odin, Charlemagne, parfois violent et dur comme on l'était de son temps, ordonna que tous ceux qui ne voudraient pas recevoir le baptême auraient la tête tranchée. Alors, ils se convertirent presque tous à la religion du Christ. Charlemagne régnait, bien au-delà du Rhin et des Alpes, sur près d'une moitié de l'Europe. Son royaume était presque aussi grand que l'avait été l'Empire romain. C'est pourquoi le titre de roi ne lui suffit plus, et il reçut celui d'empereur. Je ne vous donnerai pas beaucoup de dates dans cette histoire, mais apprenez celle-ci qui est facile à retenir. En l'an 800, le jour de Noël, dans l'église Saint-Pierre de Rome, le pape posa la couronne impériale sur la tête du fils de Pépin. Plus tard, cette couronne sera reprise par des princes allemands, qui, jusqu'à nos jours, se la disputeront entre eux. Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, était respecté de tous. À sa cour d'Aix-la-Chapelle, il recevait des ambassadeurs des pays les plus lointains. Un jour, le calife Aroun al-Rachid, dont vous avez peut-être entendu parler par les contes des mille et une nuits, lui envoya un éléphant et une horloge sonnante, chose qui était alors inconnue chez nous. Charlemagne n'était pas occupé seulement à faire la guerre. Il s'appliquait aussi à gouverner sagement. Il n'aimait ni les ignorants, ni l'ignorance, et il s'entourait d'hommes savants, comme Alcoin. Et, les études étant depuis longtemps délaissées, il voulut que les enfants allassent à l'école. Souvent, suivi de son ministre et Guinard, il visitait les classes. Il mettait à sa droite ceux qui avaient bien travaillé. Il mettait les autres à sa gauche, et les grondait sévèrement. Fusse-t-il fils de Grand Seigneur ? En souvenir de cela, la Saint-Charlemagne est devenue la fête des bons écoliers. Le règne de Charlemagne fut aussi long que glorieux. Et c'est seulement lorsqu'il commença à vieillir que l'empereur connut des jours de tristesse. Les Sarazins, battus par Charles Martel à Poitiers, s'étaient retirés en Espagne. Ils tyrannisaient ce pays chrétien, et ils inquiétaient nos frontières. Charlemagne résolut de les châtier, et il franchit les montagnes avec une armée, accompagnée de son neveu Roland. Roland était le plus brave des guerriers, et, comme son ami Olivier, un véritable paladin. Quand il soufflait dans son corps, on l'entendait à quinze lieux, et son épée Durandal pouvait fendre les rochers. Mais l'armée de Charlemagne n'était pas assez forte, et il dut battre en retraite. Roland voulut commander l'arrière-garde, parce que c'était là qu'était le danger. Comme il traversait un défilé étroit, les Sarazins parurent tout à coup, et firent tomber du haut de la montagne d'énormes pierres. Alors, Roland, pour appeler du secours, souffla de toutes ses forces dans son corps. Charlemagne l'entendit de loin, et dit, « N'est-ce pas là le corps de Roland ? » Mais le traître Ganelon assura que non, car il était secrètement l'ami des Sarazins. Cependant, Roland soufflait de plus en plus fort, tant que les veines de son cou se rompirent, tandis que Ganelon empêchait toujours Charlemagne de revenir sur ses pas pour porter secours à son neveu. C'est ainsi que périt Roland avec son ami Olivier. Et cette histoire, mise en vert par un poète, est devenue une grande chanson que les Français aimaient entendre réciter. Depuis, on se souvient toujours de Roland et d'Olivier, preux de Charlemagne, et quand on veut désigner un homme qui trahit ses camarades, on l'appelle Ganelon. Charlemagne eut une grande douleur de la mort de son neveu. Ganelon fut puni, et les Sarazins aussi, car cette fois, une armée assez nombreuse pour les vaincre fut envoyée en Espagne. Cependant, l'empereur devenait bien vieux, et sa belle barbe était toute blanche. Et il avait de grands soucis, car il se demandait ce que son empire deviendrait après sa mort. On raconte qu'un jour, étant sur le rivage de la mer, il aperçut de loin des navires peints en rouge et qui avaient des formes de bêtes de proie. Ces navires portaient des pirates venus des pays du nord, et qu'on appelait Norseman, ou Normand. Alors, l'empereur versa des larmes amères, et il s'écria. Tant que je serai vivant, ces pirates du nord n'oseront pas approcher nos côtes. Mais après moi, qu'arrivera-t-il à mes peuples ? Sous-titrage Société Radio-Canada